Une autre profession en colère, Romane, ce sont les médecins déçus qu'ils sont par la maigre revalorisation de leurs consultations. Ça, on peut le dire, plus 1,50€ à l'automne, ils en réclamaient 25, un échec pour les syndicats qui veulent rediscuter avec l'assurance maladie avant l'été. D'autres médecins, en revanche, n'ont plus envie d'attendre choix radical, ils partent exercer à l'étranger, c'est le cas du docteur Hirsch. Pour un meilleur salaire, ce médecin parisien est prêt à tirer un trait sur 25 ans de carrière. Il a expliqué son choix à Inès Zegloul pour Europe 1. Allez, bonne soirée, au revoir. 19h, le docteur Hirsch claque la porte de son cabinet et consulte son agenda. C'est simple, consultation par jour, je t'en fais entre 28 et 35, donc de 9h jusqu'à 19h sans manger, parce qu'à midi j'ai fait des visites à domicile pendant mon heure de repas. Là, actuellement, j'ai fini ma semaine de 35h, nous sommes mercredi soir. Consultation classique, acte de petite chirurgie et garde à l'hôpital, le généraliste cumule, mais sur sa fiche de paie, le chiffre lui paraît dérisoire. Je dois être à 6 000 euros par mois, c'est-à-dire qu'une consultation, c'est 25 euros. Cette consultation de 25 euros, en vérité, vous voudriez qu'elle soit à hauteur de combien ? Elle vaut 50. Alors il a décidé de plier bagage. J'envisage de partir en Angleterre, fin 2024, c'est au revoir. Et si vous partez en Angleterre pour pratiquer, vous gagneriez à peu près combien ? C'est pour un revenu attendu de 15 000 euros. L'expatriation, beaucoup ont déjà franchi le cap. Suisse, Canada ou encore Etats-Unis, plus de 4 500 médecins français exercent à l'étranger. Un reportage d'Inès Zegloul pour Europe.